Bienvenue à tout le monde, c'est Mabzoel, j'espère que tu vas bien, bienvenue ! Désolé, j'suis le micro sature, mais j'suis content, bienvenue ! Ladies and gentlemen, nouvelle vidéo aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, messieurs-dames, on va parler des secrets de Caldera, des secrets de Warzone Pacifique. Parce que oui, il y a déjà des secrets sur Warzone Pacifique. Et tu sais très bien que dès qu'on parle de secrets, Detective Mavs est dans le coin. Ne vous inquiétez pas, les gars, j'ai la clé ! Donc, vidéo d'aujourd'hui, on va parler des potentiels secrets qui seront sur Warzone Pacifique. On va également parler du patch note qu'ils viennent de sortir avec différents patchs, des armes, des accessoires, des grenades. Dans la deuxième partie de la vidéo, je vais répondre à toutes les questions que vous avez pu me poser concernant la map Pacifique. Les moindres détails, je vais aller à fond et je vous dis tout, tout, tout ! Et on commence directement avec la première information, tu l'as vu dans la miniature, mais oui, il y a un bunker sur Caldera. J'y suis allé tout de suite, je me suis dit, est-ce qu'on peut l'ouvrir ? Il y a même Mr.DaleckJD, YouTuber zombie qui était dans ma game, qui ont essayé de rentrer à travers le bunker en faisant la technique du véhicule. Pour ceux qui ne savent pas, tu peux te mettre devant un véhicule, le véhicule va te pousser et des fois, ça se peut que tu wallbridge, en fait, que tu ailles à travers le mur et que tu rentres dans le bunker. Du coup, ils ont essayé. Ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas fonctionné malheureusement, mais il y a un bunker et c'est exactement les mêmes bunkers qu'il y a sur Verdansk. Donc, est-ce qu'on va pouvoir les ouvrir un de ces cartes ? J'espère, j'imagine que oui. Et bien sûr que dès qu'on pourra ouvrir les bunkers, vous savez que Detective Arm, il sera là ! On ne pouvait pas entrer de code sur ce bunker, donc on m'a croisé les doigts ! Ensuite, messieurs-dames, c'est le point le plus important de la vidéo, mais je vais vous annoncer mon plus grand secret sur Warzone. Ça fait plus de deux semaines que je garde le secret pour moi. Il y en a qui l'ont certainement remarqué depuis quelques vidéos, mais je vous ai mis des petits easter eggs dans la vidéo. Vous l'avez remarqué, vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais il y avait des petites lettres dans chacune des vidéos qu'on a sorties depuis deux semaines. C'était assez simple de déchiffrer, c'était un easter egg pour les noms, mais messieurs-dames, j'aimerais une musique épique, s'il vous plaît. Après plus d'un an et demi d'attente, ça fait un an et demi que j'attends ce moment et que je peux enfin vous annoncer qu'à partir de la saison 1, ladies and gentlemen, écoutez-moi bien, le code MAPZOEL sera disponible dans la boutique. Let's go, baby ! Oui, messieurs-dames, après plus d'un an et demi que les premières personnes ont reçu leur code créateur, j'ai enfin le mien, le code MAPZOEL que vous pouvez mettre directement dans la boutique pour acheter le pass de combat de la saison 1, les différents skins qui vont sortir dans la boutique. Merci beaucoup à toutes les personnes qui me soutiendront. Les gars, ça fait un an et demi que les autres, ils l'ont, donc c'est le moment de mettre les nouveaux codes ! Un code créateur MAPZOEL dans la boutique et tous ceux qui le font, n'hésitez pas à prendre une petite photo, envoyez-les-moi, ça me fera plaisir de vous partager. Tout ça, c'est grâce à vous, je vous aime ! On reprend la vidéo ! Alors, deuxième secret qu'il y a sur Warzone Pacific Caldera, regardez, un Américain a tout simplement drop sur un endroit de la map. Bon, la qualité de la vidéo n'est pas ouf parce que c'est le lecteur Twitter, mais il y a Narc Deren Totten qui est sur Caldera. Narc Deren Totten qui est la première map zombie jamais créée sur Treyarch, sur World at War. C'est un petit clin d'œil d'avoir mis quelques maps iconiques de la saga Call of Duty sur Caldera, et ça donne quoi comme signe ? Ça donne un signe tout simplement que c'est possible qu'ils mettent d'autres références à d'autres maps qui ont existé sur Call of Duty, puisque Sledgehammer a travaillé bien sûr sur énormément de Call of Duty, et puis de toute façon, c'est Raven Software et Binox qui s'occupent de Warzone, de Verdance, tout ça, de Caldera. Donc c'est cool, regardez, c'est typiquement Narc Deren Totten remake pour une version pacifique, et ça, ça fait plaisir. Ensuite, messieurs dames, Raven Software vient de publier à l'instant le patch note de la saison 1 de Call of Duty Vanguard et Verdance, enfin Verdance, à chaque fois que je dis Verdance, mais c'est Warzone. Déjà, l'anti-cheat Ricochet. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle, puisque Ricochet sera disponible avec le lancement de la saison 1, mais mauvaise nouvelle, il faut savoir que le level, le niveau kernel, le niveau kernel, c'est le niveau le plus élevé d'un anti-cheat sur PC, ne sera disponible uniquement dans la région Asie-Pacifique au lancement. Ça veut dire que tout ce qui est Amérique, Europe, etc., n'aura pas le niveau kernel. Le niveau kernel, c'est le niveau plus élevé des anti-cheats. Donc ça veut dire que, si vous êtes en Europe ou en Amérique, il y aura encore des cheaters, j'imagine. Mais bon, ils nous ont dit que c'était pour faire des tests, d'abord sur la région Asie-Pacifique, histoire de voir si ça bug pas trop. Ouais, bon, c'est une bonne et une mauvaise nouvelle. Ils auraient pu nous prévenir déjà depuis longtemps. Ensuite, ils nous ont publié toutes les playlists qui sont disponibles dès le 9 décembre, un date où tout le monde pourra jouer à Caldera. Il y aura Vanguard Royal en solo duo trio quad, Vanguard Résurgence en quad, Battle Royal uniquement en quad et pillage en trio. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de mode BR normal en solo duo trio, uniquement de la quad. Ils vont nous forcer du coup à jouer à Vanguard Royal. C'est pas plus mal, c'est pas plus mal. Pour ceux qui ne savent pas, Vanguard Royal, c'est le mode où il y a uniquement des armes de Vanguard et des véhicules de Vanguard. C'est pas plus mal, comme ça, ça donnera l'occasion aux gens de tester Pacific avec le moteur et les armes de Vanguard. Ensuite, le Battle Pass, donc ça, on connaît. Vous avez 24 heures d'avance si vous avez Vanguard. N'oubliez pas que vous pouvez aussi acheter Call of Duty avec un code créateur. Mapswell, normalement, le code créateur sera disponible le 9 décembre lors de la sortie officielle de la saison 1. C'est pas encore disponible tout de suite, donc ne vous inquiétez pas. Donc là, il nous parle du mode Vanguard Royal, comment est-ce qu'il va fonctionner. Vous avez vu qu'à chaque zone, il y aura un event bien défini. Premier event de la zone, c'est soit des armes ou des drops d'argent. Deuxième event, c'est le loadout qui tombe, comme d'habitude. Troisième event, il y aura la boutique gratuite. Quatrième event, c'est soit de l'argent qui tombe, soit des caisses d'armes, comme le premier cercle. Ou alors, il y aura Résurgence ou Jailbreak, c'est l'évasion imminente. Cercle numéro 5, il y aura Restock, c'est-à-dire qu'il va remplir toutes les caisses qui ont été ouvertes. Cercle numéro 6, le deuxième loadout qui tombe. Et 7 et 8, il n'y aura plus d'events. Donc ça, c'est comme ce qu'on avait eu sur Flashback Verdansk. Chaque zone, un event, sauf que là, les events sont bien définis. Les UAV ne seront pas disponibles dans le shop. Ça, c'est un peu dommage. Et voilà ce qu'ils vont faire. Ils vont exclure tout ce qui est armes de Modern Warfare et Black Ops Colloir. Ça, c'est uniquement dans le mode Vanguard Royal. Ne vous inquiétez pas, dans le mode normal, il y aura encore les armes d'MW de Black Ops Colloir. Avec les mines de proximité, etc. Ils ont enlevé les cartes cardiaques. Ensuite, Résurgence sera sur Caldera Pacifique également. Ils vont remettre la deuxième semaine de décembre Alcatraz Rebirth Island. Là, ils nous remontent à quoi ressemble la map de Caldera. Donc elle est similairement la même taille, peut-être un peu plus petite. Ça me rappelle ce que me disait mon ex. Ils ont complètement retiré Balle à pouvoir d'arrêt. En mode Battle Royale, le drone passera maintenant de 4000 à 6000. Donc ça va être un peu plus difficile d'avoir des drones. Ça, je vous avais déjà dit, mais tu peux acheter un loadout uniquement après que le premier loadout gratuit soit tombé. Dead Silence, donc silence de mort, a été patch. Maintenant, silence de mort va se rafraîchir uniquement après le premier kill. Avant, pour faire autant de kills, tant que tu étais dans la zone de serre, tu rechargeais ton silence de mort. Enfin, toutes les armes corps à corps et toutes les armes en général vont tuer en minimum 3 coups et non plus 2 comme c'était le cas jusqu'à aujourd'hui. Ils ont patché tous les équipements, toutes les grenades. Ils les ont rendus plus forts. La Clémor qui fait plus de dégâts. La Grenadafra qui fait beaucoup plus de dégâts. Le Cocktail Molotov. Enfin bref, toutes les grenades ont été augmentées. Ça va donner des duels assez intéressants et peut-être qu'on va rager sur des grenades maintenant. Tout ça pourquoi ? C'est pour patcher en fait la grenade paralysante qui prend un nerf incroyable. Regardez. Elle passe de 4,7 secondes, 5,5 à 2,5 secondes. Enfin ! Parce qu'il faut se le dire, les paralysantes étaient beaucoup trop fortes sur Warzone. Ils vont également patcher le capteur cardiaque qui passe de pulsation à 6 secondes qui était à 3 secondes. Donc c'est le double. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tous ces changements. Ça me fait plaisir de savoir. Regardez toutes les dernières bonnes nouvelles, toutes les armes de corps à corps et notamment les bâtons Kali ont été patchés. Regardez, enfin, on va plus faire... Donc ça, ça fait plaisir parce que c'était complètement pété. Enfin, un bon changement. Donc voilà, ça, c'était le patch note. En bref, les changements qui vont arriver avec la saison 1 de Vanguard et Warzone Pacific. Maintenant, je vais répondre à toutes les questions que vous avez pu avoir concernant Warzone Pacific, Caldera, la nouvelle map sur Warzone. Donc voilà, bonne vidéo et n'hésitez pas. Si vous avez encore des questions, mettez-les-moi en commentaire. Je me ferai un plaisir de répondre. Spider-Man ! Je vais répondre à toutes les questions que vous pouvez avoir sur Warzone Pacific. Donc si vous avez des questions, posez-les maintenant. Je peux tout vous dire. Là, l'embargo, il est levé. Je peux tout vous dire concernant Warzone Pacific. Si vous avez des questions sur le gameplay, si vous avez des questions sur le moteur graphique, si vous avez des questions sur les drops de la map, si vous avez des questions sur tout et n'importe quoi, posez-les en arrière-fond. Je vous mets la vidéo qui est sortie aujourd'hui sur YouTube où je fais visiter la map. Posez-moi des questions, on y va. On peut y jouer quand ? Mercredi, 18h, pour ceux qui ont Vanguard. Jeudi, 18h, j'imagine, pour ceux qui n'ont pas Vanguard, pour tout le monde. FOV Console, on ne nous a pas répondu à la question. On a posé la question, ils n'ont pas de réponse pour l'instant pour les FOV Console. Toujours pas. C'est le moteur, messieurs-là, enfin, je ne sais pas si je parle, si j'ai les bons termes, mais en termes de mécanique, de mouvement, de gameplay, c'est le gameplay de Modern Warfare. C'est le moteur de Modern Warfare. Alors qu'ils nous ont bassiné depuis des mois non, c'est le gameplay, ce sont les mécaniques de Modern Warfare. Les mouvements que vous connaissez de Warzone jusqu'à présent, ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes mouvements, la même façon de slide, la même façon de mettre des plaques, le sprint tactique, c'est le même. Je suis content pour le sprint tactique parce que celui de Vanguard est nul, alors que celui de Modern Warfare n'est pas dégueu. Décor destructible, non. Toujours le choix de crossplay ou non ? Je ne sais pas, on était tous sur PC, les gars. Donc, je ne sais pas si il y avait un crossplay, on était tous sur PC. Les phases de test se sont déroulées sur PC. Filtre Nvidia, tu peux activer les filtres Nvidia, comme avant, quand il l'a fait. Accessorium de levé, quand il y en a 10 ? Il y en a 10 pour les armes de Vanguard. Pour le reste, ça reste un changé. Le feeling de la map et la rotate ferait ça mieux, vis-à-vis, etc. Alors, le feeling de la map, comme je vous ai dit dans les vidéos, ceux qui n'ont pas vu les vidéos, bien sûr, c'est disponible sur YouTube si vous voulez le son, je vous ai dit que la map a beaucoup de niveaux différents. Verdansk est très, très plat. Tu vois, Verdansk, c'est très plat. À part Sumit, à part les montagnes qui sont Soldmine, il n'y a pas vraiment de hauteur. Il y a des petites montagnes de rien du tout, mais il n'y a pas vraiment de hauteur. Là, sur Caldera, il y a énormément de petites hauteurs, grandes hauteurs. Il y a des hauteurs partout, en fait. Caldera se joue sur plusieurs niveaux. Donc là où ça va être intéressant sur les rotas, c'est que les rotas vont peut-être soit être meilleurs, parce que tu vas avoir énormément de covers, soit être plus compliqués parce qu'il y a beaucoup de chances que tes adversaires aient le high ground. Moi, je pense que la map, elle est très, très bien conçue. De deux, elle est très belle. Il faut voir, en fait, il faut voir, parce que là, on était avec 150 personnes qui, eux aussi, faisaient du gameplay. Tu vois, donc il n'y avait pas de campeurs avec nous. Donc on verra comment la map évolue avec des vrais joueurs, entre guillemets. Des vrais joueurs. Il ne faut pas oublier que là, bien sûr, on était dans l'excitation de pouvoir tester la map pour la première fois. Donc forcément, il y a toutes celles... Je sais quoi, c'est quoi l'image ? C'est le bâton, la chrysalide, un truc comme ça. Il y a une image philosophique comme ça. Je suis sûr qu'il y en a qui connaissent, mais on a une image forcément plus belle parce que c'est la première fois qu'on découvre, on a un accès exclusif, donc on se sent un petit peu, on est tout émoussié. Donc forcément, notre envie va être un peu altérée par le fait qu'il y ait tout ça autour. Mais moi, j'aime beaucoup la map. Les armes de Modern Warfare et Cold War, ça devient quoi ? Elles sont toujours là. Elles sont toujours là. Vous avez trouvé l'utilité des bidons d'essence ? Alors les bidons d'essence, moi, à mon avis, c'est juste un genre de C4, un genre de clé mort. Il y en a énormément des bidons d'essence. Donc si tu vois des bidons d'essence, il y a un ennemi à côté, tu tires dessus, ça pète et ça fait énormément de dégâts. Moi, j'étais full shield, j'ai tiré sur un bidon d'essence, j'étais assez loin quand même, j'ai perdu toutes mes plaques et la moitié de ma vie. Donc les bidons d'essence, c'est très très fort. Je pense que c'est très fort. Y a-t-il un mode résurgence ? Oui ! Oui, oui, il y a un mode résurgence et il me semble qu'ils l'ont dit, mais résurgence sur Alcatraz sera disponible pendant un jour lors de la sortie de Warzone Pacific. Ensuite, ils vont l'enlever et ils vont mettre résurgence pacifique. Donc résurgence pacifique, c'est sur Caldera. C'est juste que la map, elle est réduite à une petite zone et c'est là où résurgence se passe. Voilà. Donc oui, il y a un résurgence pacifique et voilà comment il fonctionne. Largage achetable dès le début. Alors, comme je vous ai dit, nous, on n'a pas pu jouer au mode Battle Royale normal. On a pu jouer uniquement sur Vanguard Royale, Pillage et sur Résurgence Caldera. Donc on n'a pas pu jouer au Battle Royale normal, mais du coup, on ne peut pas, je ne peux pas répondre à ça. Quelle classe va-tu privilégier ? Alors, je pense honnêtement pouvoir vous dire que la méta au niveau des AR, écoutez-moi bien, c'est l'automate. Dans nos lobbies, il y avait énormément de monde qui jouait automate. Je l'ai testée, elle est très très forte. Je ne pense pas que j'avais les meilleurs accessoires parce qu'elle avait encore un peu de recul, mais l'automate, franchement, très très bon. Très très bon, même peut-être meilleur que la STG. Automate méta. Après, en armes secondaires, énormément de gens, on en a déjà parlé. Magnum Akimbo avec le, comment on appelle, Snake Shot, mais également les pistolets automatiques Akimbo. Tout ce qui est pistolets Akimbo, très très fort sur le jeu. Les paras, je n'ai pas eu l'occasion de les tester plus que ça, regarde. Je n'ai pas eu l'occasion de tester les paras plus que ça. Des zones secrètes sur la map qui aura tiré ton attention ? Alors ça, TP Diablo, c'était le sujet de la vidéo que je sors demain. Regarde à la fuite. Peut-être qu'il y a une histoire de bunker. Les snipers sont comment ? Alors, les snipers sont assez dégueulasses. Les snipers, en fait, sont à l'image des snipers dans Vanguard. Les snipers sur Vanguard sont dégueux et donc les snipers sur Warzone Pacifique sont un peu dégueux. Après, je pense qu'il faut donner le temps au temps et peut-être qu'au fur et à mesure qu'on va essayer des choses, au fur et à mesure des patchs aussi qui vont arriver sur les armes. Rappelez-vous, les armes de Cold War au début étaient nulles à chier. Mais on verra. Mais pour l'instant, les snipers de Vanguard sont nuls, nuls, nuls. Superficit de la map par rapport à Verdansk. On est sur une taille similaire. On est vraiment sur une taille similaire. Je pense qu'elle est un peu plus grande quand même. Ou un peu plus petite. On est vraiment sur une taille similaire de Verdansk. Les véhicules sont-ils bien maniables ? Alors, les véhicules de Vanguard, les gars, c'est une plaie à piloter. C'est vraiment une plaie à piloter. Que ce soit les manœuvres, que ce soit la marche arrière. Les véhicules de Vanguard sont une plaie à conduire. Heureusement qu'il y a toujours les véhicules de Warzone qui restent. Et bien sûr, il y a les avions. Il y a les avions pas sur... Alors, les avions ne sont pas sur le BR normal. Les avions ne sont pas sur le BR normal. Ils sont uniquement sur le BR Vanguard Royal. Et on peut tirer avec les avions. Moi, j'étais en pilote. Tu peux tirer en même temps que tu pilotes l'avion. C'est pas extrêmement difficile à piloter. C'est assez facile à piloter quand même. Et j'ai l'impression que tu ne peux pas t'arrêter avec l'avion. Une fois que tu as décollé, tu ne peux plus t'arrêter. Du coup, le BR normal, du coup, Verdansk reste... Non ! Quand je dis BR normal, c'est le mode Battle Royale comme on connaît. Mais ça sera toujours sur Caldera. Une chose est sûre, les gars, écoutez-moi bien, c'est que Verdansk ne sera plus là. T'as déjà une zone favorite ? Honnêtement, ma zone favorite, c'est Peak. Il y a une zone souterraine du volcan qui est magnifique. J'aime beaucoup cette zone d'Europe. Mais après, Capital, les gars, il y a énormément de bâtiments. Il doit y avoir une cinquantaine de maisons rien qu'à Capital. Résurgence Alcatraz ne sera pas disponible au début, les gars. Résurgence Alcatraz ne sera pas disponible, ce sera Résurgence Pacifique. Il sera disponible. Genre, il y aura 2 BR. Oui ? Il y aura 2 modes. Battle Royale normal et Vanguard Royale. Comme je vous ai dit, Vanguard Royale, il y a uniquement les armes de Vanguard ni pour les véhicules de Vanguard. Battle Royale normal, il y a les armes de Modern Warfare, de Cold War et il y a tout ce qu'on connaît déjà de Warzone. Il y a le Warzone normal comme on connaît sur la nouvelle map Pacifique et il y a le Warzone Vanguard Royale toujours sur la nouvelle map Pacifique mais uniquement avec les accessoires, les armes et les véhicules de Vanguard. Vous avez un déséquilibre entre les armes de Modern Warfare, de Cold War et Vanguard d'acquisit d'équipement ? Non, les gars, je vous dis honnêtement, c'est une plaie. Vraiment, c'est une plaie de faire ses classes avec les armes de Vanguard. C'est chiant. J'ai mis 10 minutes pour faire une classe. 15 minutes pour faire une classe. C'est chiant parce qu'il faut tout regarder après ce que les accessoires disent vraiment ce qu'ils font. Je ne sais pas, mais c'est chiant. Non, on n'a pas eu d'infos sur le SBMM. Ceux qui étaient dans nos lobbies, c'était des youtubeurs, des journalistes, des joueurs professionnels que vous connaissez, des influenceurs. Il y a des niveaux de zone d'eau où on peut nager. Non, on ne peut pas nager, non. On ne peut pas nager et dans les zones d'eau où il y a un peu plus... Il y a des zones d'eau où il y a juste les zones d'eau où il n'y a que dalle, tu peux t'allonger. Mais les zones d'eau où il y a un peu plus d'eau, tu ne peux pas t'allonger. Tu ne peux pas slide et tu ne peux pas courir en sprint tactique dans ces zones-là. Donc, il faudra faire attention. Mais c'est des zones uniquement qui se trouvent, par exemple, là, ces zones ici, là, où tu peux aller un petit peu. Là, par exemple, c'est un peu plus profond. Mais les zones qui sont un peu plus centrales dans la map où il y a juste une petite cascade, une petite rivière, là, tu peux t'allonger. Mais dans ces zones-là, tu ne peux pas t'allonger. Tu peux juste marcher. Tu ne peux pas faire sprint tactique. Tu ne peux pas slide. Dans les zones où il y a des petites rivières, là, tu peux slide. Tu peux t'allonger. L'anti-cheat. Normal, l'anti-cheat sort avec la nouvelle map, oui. Ensuite, les armes actuelles sont efficaces sur Caldera. Oui. En tout cas, au niveau des snipers, on sera toujours sur le K98 et le K31. Suisse ! Ça, ça ne change pas. Les camos sont magnifiques sur Wazone Map. Les camos sont extraordinaires. Le camo diamant est magnifique. Le camo en or, il est incroyable. Par contre, le camo atomique, et ça, je vous l'ai dit hier, le camo atomique, il est dégueulasse sur Wazone. Je pense qu'ils se sont trompés. Ils se sont trompés sur le camo atomique. Il est dégueu. Il y a un filtre noir horrible. Le genre, le camo, ça ne te donne pas envie de le faire, le camo atomique. Sur le nouveau killstreak. Alors, non, pas ce que j'ai vu. Il y a les nouveaux contrats. Ça, ce n'est pas nouveau. Ils l'ont dit. Il y a les nouveaux contrats. Tu as le contrat qui te permet de prendre une prime et la prime que tu vas avoir, c'est forcément celui qui a le plus de kills dans la map. Donc, ce n'est pas mal. Et tu as un nouveau contrat qui est un point d'interrogation. Tu le ramasses. Aléatoirement, ça va te donner un contrat aléatoire. Soit un drapeau, soit une loop, soit une prime. Donc, est-ce que ça vaut vraiment le coup de ramasser ce contrat ? I don't know, man. I don't know. Et combien d'avions possibles ? Bien sûr. Voyez, Rose. Il y en a. Quand tu es dans un avion, quand tu es dans un avion, tu as un genre de ping constant qui te montre où sont les avions ennemis, en fait, s'il y a des avions ennemis dans le ciel. Donc, oui, il y a des combats d'avions possibles. Mais les avions ne sont pas dans le mode BR normal. Uniquement dans Vanguard Royal. Oh, regardez ça, c'est magnifique. Là, c'est pareil. À plusieurs endroits, à plusieurs endroits du volcan, il y a des genres de grosses pierres comme ça sur le côté où tu peux faire des sauts incroyables. T'en as de ce côté, t'en as du côté de la mine. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Quelle âme conseille-tu au début ? En termes de fusil d'assaut, c'est l'automate. Franchement, l'automate. Automate for the win. J'ai testé la barre. La barre, vous savez, c'est mon coup de cœur sur Vanguard. La barre. Et honnêtement, la barre, elle est nulle. Bref. Elle va te crack shield en 2-3 balles, mais je pense que si t'arrives... Oh, également ce saut-là. Oh, le saut est magnifique. Si t'arrives à trouver les bons accessoires pour faire en sorte qu'elle n'ait pas de recul... Mais là, elle a trop de recul. La barre a trop de recul. Qu'est-ce que tu entends par visibilité de la map on voit très bien dans la map. On voit très bien dans la map. Après, ce qui va différencier, c'est qu'il y a énormément de petits cailloux, d'arbres, de petites portes en bois, de petites plantes. Vous voyez là, ici, il y a énormément de covers, en fait. Vous voyez ou pas ce que je veux dire ? Partout dans la map, il y a énormément de covers. Donc forcément, ça va donner place à des duels un peu différents. La pastèque ! Le goulag ! Alors, le goulag... Les gars, j'ai fait 3 goulags. J'ai fait 3 goulags, les gars. J'ai perdu mes 3 goulags. Trop bien, ça. Trop, trop bien. Le goulag est bien. Le goulag est très petit. Pas aussi petit que le 2 cm de normie, mais le goulag est très petit. Mais le goulag est bon. Le goulag est bon. J'aime beaucoup. Tout le monde va perdre les CP, les âmes déjà acquis. Non ! La couille de chouachin. Tu gardes de tout. Tu gardes toutes tes armes, tu gardes tous tes camos, tu gardes tout ton avancée que tu as eu sur Warzone. Tu ne perds rien. Tu gardes tes points-codes, tout va bien. Pour l'antichit, t'as des news ? Non. On n'a pas eu de news concernant l'antichit. Ça va être disponible en même temps que Pacifique. Niveau maniabilité personnage, on va monter un petit rocher. Alors, au niveau des rochers, les gars, c'est mieux que Verdansk. OK ? C'est mieux que Verdansk, mais ce n'est pas 100% au point. Il y a eu des fois où j'ai essayé d'escalader, ça ne voulait pas. Mais il y a eu des fois où j'ai voulu escalader, ça a escaladé. Donc, c'est mieux que Verdansk, mais ce n'est pas à 100% au point. L'animation du masque à gaz a bien changé. Pas eu l'occasion de tester. Pas eu l'occasion de tester le masque à gaz. Non, alors j'ai essayé les fumigènes molotov. J'ai essayé les molotovs dans l'eau pour faire des fumigènes. Infochat. Infochat. J'ai lancé les molotovs dans de l'eau. Ça a fait des petits... Une petite fumée, mais pas une fumigène. Ça a fait une petite fumée, mais pas une fumigène. Toujours possible de cancel slide, oui. Les gars, ce sont exactement les mêmes mouvements que Warzone qu'on connaît actuellement. Les mêmes. Toujours le SBMM, les gars, je ne sais pas. On était dans un lobby avec que des gens qui étaient invités. Donc, le SBMM, je ne sais pas. N'ayant pas Vanguard, est-ce que je serais désavantagé avec mes armes Warfare et Cold War ? Carcasse. Déjà, tu vas avoir accès aux armes de Vanguard, Carcasse. Tu n'es pas obligé d'avoir Vanguard pour avoir accès aux armes de Vanguard. À partir du neuf, toutes les armes de Vanguard seront disponibles sur Warzone. Donc, ça, ne t'inquiète pas pour ça. Est-ce que tu vas être désavantagé pour essayer de monter les niveaux d'armes ? Oui, parce qu'il y a 70 niveaux et aller monter 70 niveaux en pillage, il va falloir se lever tôt. Donc, oui, tu vas être désavantagé au niveau de monter les niveaux d'armes, mais sinon, tu vas avoir les armes de Vanguard, c'est sûr. Pour l'instant, je ne sais pas si les armes de Vanguard vont être méta, mais elles ne sont pas dégueuses. Elles ne sont pas dégueuses. On n'est pas sur un stade des armes de Cold War au début du jeu. Non, non, elles sont bien meilleures. Dernière info sur Pacific. Cela fait deux semaines, à peu près, que j'ai cette info concernant Pacific. Et j'avais décidé... Je vais vous raconter comment l'histoire se déroule. Je vous raconte toute l'histoire. Déjà, écoutez-moi bien, ouvrez bien vos oreilles, ladies and gentlemen. C'était censé arriver... L'annonce était censée arriver demain, d'accord ? Mais bon, étant donné qu'il y a eu des choses qui sont passées, je vais vous le dire ici parce que vous êtes importants à mes yeux. Oui ! Ladies and gentlemen, à partir de demain avec la nouvelle saison de Warzone Pacific ou à partir du 9 lorsque la saison 1 de Vanguard sortira. Oui, c'est officiel. Écoutez-moi bien, le code Mapswell sera disponible dans la boutique. Oui, madame ! Code Mapswell dans la boutique. Laissez-moi vous expliquer comment ça s'est passé, comment s'est déroulé tout ça parce que j'étais censé vous faire une annonce en bonne et due forme. Vous le savez, moi j'adore faire les annonces en bonne et due forme. Donc bien sûr, si vous voulez acheter le pass de combat de la saison 1 de Call of Duty Vanguard, n'hésitez pas à mettre le code Mapswell. Il n'est pas encore disponible mais normalement, d'ici demain ou après-demain, il sera activé. D'accord ? Ça fait deux semaines que j'ai l'info. Littéralement, ça fait deux semaines que j'ai l'info. Et je l'avais donné d'habitude. D'abord, je l'ai donné à Birdie, il me semble. En premier, je l'ai donné une semaine après que j'ai eu l'info. Je l'ai donné à Birdie, ensuite je l'ai donné à Nordie. Je ne voulais pas le donner aux autres plouks parce que les autres plouks ont déjà un code. Donc ils sont balèques de cette info, tu vois ? Parce que je sais comment ça va se passer. Je sais que Sky allait balancer. Erreur de ma part ! Hier, je jouais avec Sky Rose et je me dis, bon, vas-y, on est à deux jours du reveal, je vais le dire à Sky. Erreur de ma part ! Je l'ai dit à Sky et forcément, aujourd'hui, c'est sorti. Et honnêtement, je vais vous dire, ça me casse les couilles. Ça me casse les couilles. Parce que moi, je voulais vous faire une annonce, un reveal, un truc comme ça, en bonne et due forme, tu vois ? Mais il ne peut pas s'en empêcher, ce petit con, hein. Non, non, c'est Sky. Ah non, c'est Sky. C'est Sky, c'est Sky. C'est Sky qui a... Après, il y a les deux autres ploucs qui ont mis aussi leurs petits zizi dans la sauce. Birdie et Norby, je le cite. Mais c'est Sky qui a dit « Oh, moi, j'en connais un qui aura son code bientôt ! » Et ensuite, Norby qui a fait « Oh, moi aussi, j'en connais un qui aura son code... » « Ah, mais attends, toi aussi ? Ah, mais attends, je pensais qu'il ne l'avait dit qu'à moi ! » « Oh, là, là, là ! » J'ai l'impression de me retrouver dans les Montipitons tellement c'était burlesque. Donc, du coup, je suis un peu déçu parce que le reveal s'est fait 1, sans moi et 2, pas sur ma chaîne. Donc, honnêtement, je vous dis, ça m'a un peu cassé les couilles. Mais bon, mais bon, c'est pas grave. Au moins, vous allez être prêts pour demain lorsque le nouveau pass de combat sortira. Vous allez être prêts et je vous l'ai dit, je vous l'ai dit. C'était ça, la nouvelle que j'avais vous annoncé il y a deux semaines. Je vous l'ai dit, ils en ont profité, ils en ont profité ceux qui ont leur code créateur depuis un an et demi. Ils en ont profité pendant un an et demi. Vous vous rendez même pas compte, les gars, le nombre de centaines de milliers d'euros qu'ils ont pu se mettre dans la poche. À partir de maintenant, les gars, il faut mettre ceux qui ont les nouveaux qui ont leur code. Je sais pas qui d'autre aura leur code créateur, d'accord ? Mais c'est important. Ils en ont profité pendant un an et demi. C'est maintenant ou jamais qu'il faut créer le changement et mettre les nouveaux codes créateurs. Code Mabzol dans la boutique pour le pass de combat et pour tout le reste, les gars. Ça va être disponible à partir... Il me semble, soit demain ou après-demain, il faut des confirmations. Merci à tous ceux qui mettront le code Mabzol. Vous êtes des boss. Non, ils ont toujours leur code. Ils ont toujours leur code. Mais merci beaucoup à tous ceux qui mettront le code Mabzol. Et demain... Alors là, les gars, je vous fais un reveal du code Mabzol parce que je suis un peu obligé. Tu vois ? Je suis un peu obligé parce qu'ils l'ont reveal avant moi. C'est un gros con. Mais demain, je vous ferai un reveal en bonne et due forme comme il le faut. Mais au moins, vous êtes prêts à mettre... Vous êtes prêts à mettre le code Mabzol. Ça va être M-A-B-Z-O-U-E-L comme au pseudo, vous connaissez. Je rappelle que pour le code créateur, ça ne vous coûte rien du tout. C'est gratuit. Quitte à acheter un pack, quitte à acheter le pass de combat, autant mettre le code de quelqu'un. Mais je vous dis, il y en a qui ont leur code depuis un an et demi. Ils en ont assez profité là. Ça suffit. Tous ceux qui ont leur code depuis un an et demi, ça suffit. Ça suffit. Est-ce que tu as une déception de manière générale sur Caldera ? Un point négatif sur Caldera ? Peut-être que le point... Alors, le point négatif que je peux noter, qui est aussi un point positif, c'est qu'il y a beaucoup de cover. Il y a beaucoup de hauteur. Et c'est un point positif dans un sens parce que ça fait en sorte que la map est assez dynamique en termes de niveau. Mais c'est un point négatif également parce que tu vas avoir énormément de gens qui vont se cacher derrière un caillou, qui vont t'attendre sur une hauteur. Regarde là. Rien que là, regarde le nombre de hauteurs qu'il y a. Une hauteur, deux hautes. Là, 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 là. Les hauteurs ici, hauteurs ici, hauteurs à gauche, hauteurs là, hauteurs ici. Tu vois, il y a énormément... Ça peut être un point négatif. Ça peut être un point négatif parce que tu vas avoir énormément de possibilités et tu vas devoir regarder partout. Ton oeil va devoir aller partout. Mais c'est aussi un point positif parce que... C'est aussi un point positif parce que ça fait en sorte que la map est plus dynamique. Mais ensuite, il y a beaucoup de maisons dans Capital, mais c'est vraiment la seule zone où il y a énormément de maisons. Parce qu'il y a beaucoup de zones... Les feelings des armes de Vanguard sur Warzone, c'est pas ouf, hein. En termes de vitesse des balles, c'est pas ouf. Sinon, en termes de Rostenti, c'est pas dégueu. En termes de Rostenti, c'est mieux que les armes de Cold War au début de Warzone Cold War. Les gars, il faut savoir que la team de J-God, là... J-God, Maxman, Spiros et Modern Warzone... T'aimons bien, les gars. On a fait 5 games. On a fait 5 games hier. 5 games. 2 games de Résurgence. 1 game de pillage et 2 games de Vanguard Royale, BR. OK ? On a fait 5 games. La team de J-God a gagné les 5 games ! Ils ont gagné les 2 games de Battle Royale, ils ont gagné les 2 games de pillage, les 2 games de Résurgence, et ils ont gagné la seule game de pillage. Ils ont gagné les 5 games ! Vous avez eu des dernières questions, les gars ? Je prends les dernières questions et après, on lance le jeu. Niveau atout d'accessoires sur les hommes, ça donne quoi ? Comme avant, les gars. Sauf que Vanguard, tu vas avoir 10 accessoires. Et les atouts, c'est pareil. Les balles incendiaires sont dispos sur les armes de Vanguard ? Oui. Il y a même des variantes au sol avec les balles incendiaires. Et ça a l'air d'être pété, quand même, ça. Ça a l'air d'être très pété, ça. Ça, c'est la STG, il me semble, que J-God utilise. Les plaques au sol sont vertes, oui. Même la sacoche. Même la sacoche, elle est verte. Je ne sais pas pourquoi. Je prends une dernière question et après, c'est fini. Mams, est-ce que tu nous aimes ? Bien sûr que je vous aime. Mais je vous aime encore plus si vous vous abonnez à la chaîne YouTube et que vous mettez un pouce bleu. Dépêchez-vous. C'était Mamsel. Ciao, bye-bye. Spider-Man. Rendez-vous sur la chaîne pour tout le contenu sur Pacifique. Bien sûr, vous êtes des beaux gosses. Sous-titrage ST' 501